Merci beaucoup. Je vais répondre sur ce qu'a dit M. Minguin, que j'ai trouvé très intéressant. Pourquoi Mme Mandaila n'est plus secrétaire d'État, malgré ses compétences ? Parce que, bon, voilà, elle le fut quand nous étions en alliance avec l'EMR, nous ne le sommes plus. Donc, si on veut retrouver une influence gouvernementale, il faut nous fortifier, il faut nous donner encore plus de poids électoral, donc je le dis à tous ceux qui nous écoutent, si vous aimez le projet de défi, n'hésitez pas, il ne faut pas se dire, oui, mais j'ai l'habitude de voter pour tel parti et je ne vais pas. Non, non, un peu de changement, un peu de renouveau, un peu d'ouverture sur d'autres projets de société, faites-nous confiance, parce que, comme je l'ai dit, nous respectons nos engagements. Et je crois que c'est vraiment le moment où il faut faire confiance à des partis qui sont de parole. Le dégoût à l'égard de la politique vient souvent parce que les partis annoncent quelque chose et au lendemain des élections, ils font tout autre chose. Je ne vais pas faire de la longue liste de ceux qui n'ont jamais respecté leurs engagements. Mais c'est ça qui fait qu'à un moment donné, les gens se disent, bah, tous pareils, tous pareils. Mais non, nous ne sommes pas comme les autres parce que je prétends que nous respectons nos engagements. Merci beaucoup. Donc, mesdames et messieurs, si on suit bien M. Minguin, vérifiez l'historique du parti. Regardez si c'est un parti qui tient sa parole jusqu'au bout, n'est-ce pas, pour voter. Parce qu'on essaie de comprendre comment est-ce qu'on peut faire pour sélectionner le bon parti, un parti qui pourra prendre soin de nos enfants, de l'avenir, de la planète, de nos préoccupations. Et en revenant sur les préoccupations, j'aimerais vous poser une question pour la diaspora qui doit certainement nous regarder et qui voit la première candidate qui a peut-être soufflé un peu d'espoir pour des jeunes femmes comme moi aussi, de pouvoir arriver, de pouvoir vivre dans un pays finalement qui considère en plus le talent, les capacités que la couleur de peau. Est-ce que vous avez un message, Mme Mandaila, pour la diaspora, qui nous regarde, comme je vous ai dit, qu'est-ce que vous avez pu faire aussi peut-être pour la diaspora ? C'est aussi ça que la diaspora se demande. Pourquoi je vais voter pour ce parti ? Je vois mes frères au parc maximilien depuis des années. Je vois mes frères traverser la mer et il n'y a personne qui fait rien. Je vois la seule commune ou le seul espace qu'on a bien voulu me laisser, c'est-à-dire Porte de Namur, qui n'a pas évolué peut-être. Donc on se dit qu'on n'a pas fait des choses pour nous et peut-être que c'est à cause de ça que certaines personnes de la diaspora s'en détachent. Qu'est-ce que vous avez envie de dire ensemble avec M. Minguin à ces membres de la diaspora ? Déjà par rapport à, vous avez évoqué plusieurs aspects, je vais peut-être revenir sur la discrimination à l'embauche. Je pense que quand j'ai intégré ces partis, ça a pris du temps, mais je suis revenue souvent par rapport à cette question de la discrimination à l'embauche, en expliquant que les personnes d'origine étrangère ont du mal à trouver du travail et qu'il fallait, au départ on était parti sur des quotas, et puis après on a débattu de ça. Et aujourd'hui, quand des filles arrivent au pouvoir à la région, mais qu'est-ce qu'on met en place ? On a fait une rencontre avec M. Gozoin, qui est ministre de l'Emploi, par rapport à cet aspect de la discrimination à l'embauche. Et aujourd'hui, il a mis en place, en tout cas, ce qu'on appelle les mystery calls ou les tests de situation pour arriver à... Maintenant, en fait, on a renversé la charge de la preuve. Quand quelqu'un arrive et qu'il demande un emploi et qu'on sent qu'il y a une discrimination ou du racisme, ce n'est plus à la personne, au demandeur d'emploi de le prouver, mais c'est plutôt à l'employeur de le prouver. Donc on a mis ça en place. Et c'est pour ça que j'ai dit que ce sont des engagements, des langues à l'aile, mais par rapport à ça, il y a des choses qui se font pour la discrimination à l'embauche. Dans notre programme aussi, au niveau de défis, c'est une question qu'on avait soulevée aussi à l'époque, et qui, peut-être des 5-10 ans, mais finalement, quand on arrive au pouvoir, on veut le mettre en pratique, c'est de revoir la problématique des équivalences des diplômes. Et de mettre en place la validation des compétences acquises à l'étranger. Donc ça, ce sont des dossiers que nous n'avons pas le pouvoir, nous n'avons pas le lévier au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais sur lesquels nous travaillons, sur lesquels le ministre Gauzoin a mis un accent. Mais bon, voilà, on est en coalition, et c'est ça qui fait que, peut-être que, mais c'est dans notre programme, si on y est, c'est pour cela qu'il faudra voter pour défis. Donc ça nous permettra, en fait, d'arriver à mettre en place, à mettre en application ces dossiers qui posent problème au niveau de la diaspora, en général, surtout la diaspora africaine. Voilà, on a des personnes qui sont diplômées, qui viennent d'ailleurs, mais malheureusement, je prends les exemples des médecins, bien diplômés en Afrique, mais quand ils arrivent ici, ils sont considérés comme des aides-soignants ou des infirmiers. Donc, par rapport à ces sujets, donc là déjà, voilà, Défi a mis ça dans son programme, et je n'ai pas vu ça dans d'autres programmes. J'ai été voir un peu le programme d'autres parties, je n'ai pas vu. Nous sommes, je pense, les seuls à pouvoir le faire. Il y a eu la question des phénomènes des bandes urbaines, par rapport à nos enfants, bien, c'est quand même Défi qui est monté au créneau au Parlement bruxellois quand j'y étais, pour aborder la question des phénomènes des bandes urbaines. Mais non, on n'en parle plus, je ne suis plus, mais j'ai suivi. Et donc, et c'était avec Défi, avec les parlementaires Défi, on était encore dans l'opposition, mais ce sont des questions qui ont été mises sur la table et qu'on a apporté des solutions parce qu'on a poussé, on a interpellé. La question de la drépanocytose, l'anémie SS, c'est encore Défi, c'est encore à travers moi et à travers Défi qu'on a apporté. Je ne suis plus au Parlement, mais on a des parlementaires, je pourrais dire blancs, qui continuent à apporter cette question de la drépanocytose. Donc, c'est pour dire que non, Défi, on reste content dans notre programme, on reste content dans ce que nous mettons en place, dans ce que nous proposons, et nous les suivons, nous les suivons de manière sérieuse. Lorsqu'il y a eu des manifestations, vous vous rappelez, des manifestations à Matomé où on a cassé, et puis, de ces faits-là, la commune d'Ixelles n'a plus jamais voulu qu'il y ait des manifestations au niveau de la Porte de Namur. À un moment donné, M. Minguin a donné l'autorisation en disant, voilà, s'il y a lieu de faire une manifestation par rapport aux enjeux de la RDC, vous pouvez venir faire ça dans la commune, dans ma commune. La seule chose, c'est quoi ? Il faut un encadrement policier. Il faut un encadrement policier plutôt pour pouvoir, ben voilà, encadrer les manifestants pour que les choses se passent bien. Il y a eu un dialogue avec M. Minguin, et du reste, la communauté l'a remerciée. Et bien voilà, aujourd'hui encore, au niveau de défi, je pense que nous sommes les seuls partis qui soutiennent encore tout le projet de Dr Moukwege. M. Minguin a fait de Dr Moukwege, citoyen d'honneur de Woluwe. Il était là au début avril, le 5 avril. On a eu le plaisir de le recevoir. Il est venu ici, dans cette salle, pendant une heure, on a pu échanger. Et donc, il y a ça. Concernant les fistules faites aux femmes en RDC, nous avons encore eu le soutien de la commune de Woluwe-Saint-Lambert pour apporter, pour soutenir en fait les femmes qui souffrent des fistules à la clinique Saint-Joseph au Congo. Donc voilà, la commune nous a encore soutenus par rapport à ça. Donc je pourrais comme ça citer des éléments pour vous dire pourquoi est-ce que défi, défi, aujourd'hui, est en contact permanent avec la communauté africaine, à travers moi, à travers d'autres candidats ou d'autres membres des défis. Mais je pense que quand on demande des infos ou quand on veut vraiment avoir un contact, un dialogue avec des filles, on l'a. Et je pense que l'élément le plus important aujourd'hui, c'est la lutte contre la discrimination à l'embauche. Je vous dis, pour pouvoir s'émanciper en tant que citoyen, ça passe par un emploi. Or aujourd'hui, la communauté africaine est parfois marginalisée tout simplement parce qu'elle n'a pas d'emploi et donc doit émerger parfois des CPAS ou des allocations du chômage. Or, on a des enfants qui ont besoin d'avoir des modèles. Et par rapport à ça, je pense que la discrimination à l'embauche aujourd'hui, qui, enfin on va continuer à évaluer les tests des situations et tout ce qu'on a mis en place. Donc je pense que ça, ce sont des éléments, ils sont concrets, qui permettent en fait quelque part l'émancipation ou la pleine participation de la diaspora dans l'espace belgique en fait. Il y a beaucoup de parties qui ont promis ça. Le PS pendant longtemps a promis l'emploi. Mais bon voilà, entre promettre et réaliser, il y a une différence. Et ici, on réalise. Merci beaucoup. Je crois que par rapport à votre combat sur la discrimination, vous avez une ASBEL, une UCOBEL. C'est ça, United Color of Belgium. Donc ça, c'est une association qui a été lancée depuis un an. Mais le Belgian Diversity Award, c'est depuis le mois de mars. Ça récompense en fait toutes les personnes qui luttent de manière exceptionnelle contre le racisme. Ça ne récompense pas que les gens de la diaspora, mais ça récompense vraiment tous les citoyens belges qui luttent contre le racisme. Et ça, c'est avec le soutien, entre autres, des défis pour pouvoir lutter contre le racisme. Et parce que ça, c'est quelque chose qui est dans notre programme aussi, la lutte contre le racisme, qui passe entre autres par la fin du profilage ethnique de la part des policiers. Et comme vous le savez, on le subit systématiquement. Mais bon, voilà, défi demande à ces que... qu'on mette fin au profilage ethnique, qu'on forme les policiers par rapport à tout cela. Et surtout quand ils reçoivent des victimes d'actes racistes, que ces policiers-là soient formés pour bien accueillir les citoyens. Et je crois que c'est important. C'est très important parce qu'aujourd'hui, les personnes victimes de racisme n'osent plus aller vers la police. Or, il faut réconcilier la police et les citoyens parce que quelque part, ils sont là pour garantir la sécurité des citoyens. Donc voilà, ça c'est un des éléments. Mais sinon, on pourrait en parler. Il y a pas mal d'éléments par rapport à la lutte contre... Vous voyez que Gisèle est encore mieux placée que moi pour être la porte-parole du parti. Et qu'elle a plein d'idées, plein de projets. Et surtout de réalisation à son actif. Parce que c'est elle qui, dans le parti, nous a dit attention, soyez attentifs, relayés, venez à l'écoute, venez découvrir certaines réalités qu'on ne connaissait pas fort bien. Et donc, oui, heureusement que Gisèle est là pour nous donner cet élan. C'est un peu la force de la représentativité au sein du parti. Oui, oui, mais je dis toujours, on n'est pas du tout dans un parti classique. Dans d'autres partis, tout le président... Oui, bien entendu, j'ai un rôle, mais il y a une confiance. Moi, je ne cherche pas à dire, je dois absolument imposer pour imposer, je dois avoir des personnes qui sont à ma seule, qui sont... Non, je déteste ça d'abord. Moi, ce que je souhaite, c'est que chacun puisse apporter ses compétences, ses connaissances, sa patience, ses envies de faire avancer des justes revendications, clairement plus justes. On vient de l'avoir, des propositions clairement plus justes. La liste est longue. Merci beaucoup. Et pour terminer avec les élections, comme ça, on va découvrir d'autres choses. Qu'est-ce que vous diriez, du coup, à la diaspora pour Mme Mandela ? Votez pour l'honnêteté. Votez pour une personnalité qui a toujours été présente, non seulement dans sa communauté, mais dans un engagement citoyen. Ce que nous aimons chez des filles, c'est que finalement, on part d'une réalité personnelle, bien entendu, que chacun a son vécu, chacun a sa tradition, chacun a ses origines. Et puis, on converge vers une citoyenneté active, vers des citoyens engagés qui disent, attendez, maintenant, basta. On n'est plus à nous juger en fonction de nos origines, de notre couleur de peau. Non. On est parfois nés, on vit ici depuis des années. On a envie tout simplement d'être des citoyens actifs. On a les mêmes centres d'intérêt que tout le monde. On a envie de se prononcer sur les causes de la pollution qu'il faut combattre, sur la mobilité qu'il faut améliorer, sur la qualité de l'enseignement pour nos enfants, parce qu'on sait que c'est leur chance, leur chance de progresser dans la société belge, c'est d'avoir un bon enseignement, qu'ils soient motivés à aller à l'école, qu'ils trouvent leur voie. Tout ça, c'est... Vous le ressentez profondément. C'est un bel espoir. Donc, oui, Gisèle représente cela, cette force de sincérité. Faites-lui confiance. Merci beaucoup. Et maintenant, un peu du digital. Oui, parce qu'à l'ère du digital, je suppose que votre métier a changé. Alors, moi, je reconnais que je suis ancienne école. J'ai commencé la vie politique. Il n'y avait pas de smartphone, il n'y avait pas d'Internet. On était encore avec des machines adactéographiées qui n'avaient pas nécessairement toujours une mémoire. Donc, soyons honnêtes, je suis vraiment d'ancienne école et je suis encore très papier plutôt que version numérisée. Mais je m'y suis mis. Donc, je ne suis pas le mieux placé pour dire que je suis à la pointe de... Mais je tente de suivre les adaptations, de découvrir. Il y a quelque chose qui, moi, à titre personnel, m'agace, c'est que quand je ne maîtrise pas les outils, alors, bon, c'est dans ça, évidemment, que je suis de la tradition livresque du livre. Mais, pas grave, je découvre, j'apprends. J'espère que j'aurai peut-être encore un peu plus de temps pour mieux apprendre parce que ça prend... En réalité, utiliser les outils technologiques nouveaux, ça prend du temps de formation. Parce qu'on peut tous faire, évidemment, l'essentiel. Mais une fois qu'on veut être performant, transmettre certaines données, aller chercher... Tout ça demande, finalement, un peu de formation. Évidemment, les jeunes d'aujourd'hui, ils font ça comme ils écrivent. Voilà. Nous, on n'a pas été amenés à écrire des tweets aussi vite que les jeunes d'aujourd'hui. Mais on sait que c'est la communication de demain. Et il ne faut jamais dire, « Oh, c'était mieux avant. » Vous savez, moi, je n'aime pas ce discours des vieux barbons qui viennent dire, « De mon temps ! » Voilà. Ça ouvre des possibilités extraordinaires. L'important, c'est de ne jamais être dépendant de ces instruments technologiques. C'est ne jamais être, finalement, privé de son jugement, de son libre arbitre, de son droit de critique. Ce sont des instruments, ce ne sont pas des finalités. Alors là, il y a peut-être à faire du travail parce que pour un certain nombre de jeunes et de moins jeunes, c'est devenu une sorte de drogue. On a besoin d'être tout le temps. Il faut apprendre à créer une distance critique par rapport à la technologie nouvelle. Sinon, elle est fabuleuse, la technologie nouvelle. Elle permet de parcourir et la connaissance et la Terre en étant en interconnexion directe. Ça, on le sait bien. Mais il faut avoir le recul pour être sûr de ne pas être trompé par uniquement une image. Et puis, c'est aussi une façon pour vous. Enfin, pourquoi je parle de technologie ? Parce qu'on parle de participation citoyenne. Justement, parce qu'on a ce... Peut-être que vous parliez de génération. Peut-être que, justement, avec les nouvelles générations qui sont un peu plus... C'est comme si c'était inné. Voilà. Donc, ces technologies. Mais peut-être que c'est à ce moment-là qu'on perd la communication, en fait, finalement, avec les politiciens qui sont peut-être de l'autre génération. Est-ce que vous utilisez ces outils pour vous connecter aux citoyens ou pour... Oui. Peut-être pas suffisamment. Je ne sais pas comment... Je suis aussi un peu de la vieille école. Moi, l'informatique et les maths, c'était mes bêtes noires. Donc, voilà. Mais j'apprends aussi, comme tous les autres, parce que je pense qu'il faut quand même s'adapter à la société et aux évolutions technologiques. Donc, voilà. Je m'adapte. Je ne suis pas encore vraiment une pro. Mais, oui, en même temps, je pense que c'est un outil pour aller à la rencontre des citoyens. Mais rien ne vaut le contact personnel. Rien ne vaut le contact personnel. Moi, j'ai expérimenté ça et j'expérimente ça toujours lorsque j'ai fait mes campagnes électorales en 2018. Donc, c'est vrai que tout le monde disait qu'il faut utiliser les réseaux sociaux. Mais moi, j'étais plutôt sur le marché. J'étais sur le terrain. Et donc là, on a le temps de discuter avec les citoyens. Même ceux qui ne sont pas d'accord avec vous, vous avez le temps peut-être de les convaincre ou d'argumenter, d'expliquer les enjeux. Je pense que les citoyens aiment encore ces contacts-là. Je crois qu'il faut utiliser les deux. Il faut utiliser tant les réseaux sociaux, le courrier, parce qu'il y a d'autres qui sont encore... Il y a encore la fracture numérique qui est là et pour lequel il faut travailler pour essayer de réduire ça. Mais en même temps, il y a un nouveau contact avec les citoyens. Moi, j'aime beaucoup le contact avec les citoyens. C'est le moment que je préfère dans ma vie politique. c'est vraiment la période des campagnes électorales parce que je suis au contact avec les citoyens. J'entends ce qu'ils me demandent. Et donc, j'essaye, au-delà de notre programme, bien sûr, de remonter aussi les besoins et les attentes des citoyens que j'ai entendu qu'on n'a pas pu mettre sur... Parce qu'on reste quand même des humains. On n'a pas non plus la science infuse. On ne sait pas non plus savoir tout. Donc là, on a quand même des éléments. Et donc, moi, dans mon programme, par rapport à fracture numérique, j'ai encore mis aussi la lutte contre l'addiction, en fait, aux écrans. Parce que je pense que c'est important. Il ne faut pas stopper. Mais je pense qu'il faut quand même, comme M. Mengen l'a dit, il faut quand même qu'il y ait une distance par rapport à ça. Donc voilà, il y a d'autres éléments que j'ai mis dans mon programme. C'est parce que j'ai entendu les citoyens. Et c'est ça aussi, la participation citoyenne. C'est-à-dire écouter les citoyens faire et monter leurs besoins. Et aussi, que les citoyens viennent vers nous. Et cette interaction, je pense que ça reste important au-delà des réseaux sociaux. Merci beaucoup. Et une dernière question sur la tech, le digital, hors des élections. Sur quelle plateforme est-ce que vos citoyens peuvent communiquer, liker, voir ce que vous faites ? Vous êtes plutôt Facebook, Twitter ? Je suis Facebook et Twitter. Je suis moins Instagram. Je suis moins peut-être Messenger. Enfin, d'autres types de communication. Voilà. Je tente de gérer personnellement. Ce n'est pas toujours évident. J'ai de l'aide. Mais je tente de suivre. Ça prend beaucoup de temps de lire tout ce qu'on vous adresse par Facebook ou d'autres modes de communication des réseaux sociaux. Et c'est vrai qu'il y a souvent une impatience aussi pour qu'on réponde plus vite qu'eux. Mais ça permet. Ça permet de prendre régulièrement le pouls par rapport à une sensibilité qui s'exprime dans la société sur un sujet tout d'un coup très présent dans l'actualité. Les gens réagissent. Oui, les gens ont compris. En sachant aussi que ça les préserve dans une sorte d'anonymat. Parce que certains utilisent des pseudonymes. Mais tout ça va aussi, avec le temps, s'équilibrer. Je crois que pour le moment, il y a des formes d'engouement, évidemment, parce que l'instrument est nouveau, en tout cas pour certains. Et je crois qu'au fait que le temps, les gens vont commencer à se dire « Oui, vous savez, c'est un peu comme la mobilité. » La mobilité, elle va devenir très diversifiée. La génération pour qui tout était à la voiture, c'est une génération qui va disparaître. Je vois bien dans la génération de mes enfants, acheter une voiture, pourquoi bon ? En quoi bon ? Non. On utilise plusieurs modes de transport. Mais je crois qu'on va utiliser demain plusieurs modes de communication. On va trouver le mode de communication approprié au public auquel on veut s'adresser, à la manière dont on veut leur parler. Et évidemment, la technologie permet de faire certains types de transmissions qu'on ne pouvait pas faire antérieurement, dont on ne donnait qu'un coup de téléphone. Vous le savez, quand il fallait... Allez, moi je suis encore de la génération où les fameux phone shops, les magasins... Les cabines ! Qu'est-ce que ça n'a pas été... Bon, c'est fini évidemment. Je crois qu'on n'en voit quasiment plus. Donc, on voit que les gens trouvent l'adéquation entre ce qu'ils veulent exprimer et la manière de le dire. C'est passionnant à suivre comme évolution. C'est vraiment passionnant. C'est vraiment passionnant. Et vous, Mme Mandela ? Moi, je suis plutôt Facebook et SNG. Voilà, donc vous comprenez, pour pouvoir... Pour savoir où les trouver, c'est Facebook pour Mme Mandela. Elle va répondre, elle va répondre. Et puis, M. Minguin, Twitter et Facebook. Et alors... Toutefois aussi, mon téléphone. C'est parti. Mon téléphone est public, donc voilà, les gens m'appellent et puis je réponds dans le 48 heures. Je ne peux pas répondre nécessairement immédiatement. Vous allez sur différents sites, vous allez trouver mon numéro de téléphone. Aurais-je pu tomber sur vous avant ? Bien entendu. Je vais essayer ça. On essayera. On essayera. Et puis, la petite question qui pique. Si vous devriez voter pour un parti autre que le vôtre, pour lequel voteriez-vous ? Je l'inventerai. Alors, c'est une échappatoire. Je reconnais. Oui. Mais c'est pour dire quoi ? C'est pour dire que finalement, je ne crois pas que je pourrais aller m'engager dans un autre parti. Parce que d'abord, je suis fidèle à mon parti, fidèle à mes convictions. Et pourtant, vous savez, je rappelle quand même ce moment qui a été très intensément vécu dans le parti. GZ s'en souviendra. quand on a considéré à un moment donné qu'avec l'OMR, il n'était plus possible de s'entendre pour des multiples motifs. Soit dit en passant, qu'est-ce qu'on a bien fait de quitter quand on voit ce qu'a été l'alliance entre l'OMR et la NVA au gouvernement fédéral ? Je n'oserais pas me regarder dans la glace, dans le miroir. Moi, je ne me vois pas à côté de Bar de Weaver sur une photo. Je ne conçois pas ça. Et moi, pas à côté de Théo Franckaine. Et toi, pas à côté de Théo Franckaine. Mais quand on a fait ce choix-là, on a voulu simplement dire aux citoyens qu'il y a des choses qu'on ne fait pas en politique. Vous savez, si j'étais resté au M.R., je serais peut-être ministre. J'aurais peut-être d'autres responsabilités. Je ne crois pas être quelqu'un sans compétence ou sans popularité. Mais si j'ai peut-être aujourd'hui la popularité que j'ai, c'est parce que les gens se sont dit « Ah, fiable, constant, cohérent. » Et c'est tout ce que je souhaite, moi. Et donc, si demain, mon parti devait, pour une raison ou une autre, dévier de sa ligne, j'en serais triste parce que je ne le souhaite pas et je lui dirais « Non, non, ce n'est pas comme ça qu'on a fait l'histoire du parti. » Et si je le dirais vraiment contraint, je reprendrais d'autres manières. Je suis quelqu'un, comme Gisèle, on a envie de se battre pour des convictions, de ses idées. Moi, je ne porte pas d'autres messages que ce que je crois être juste, nécessaires. Comme je dis, si j'avais un plan de carrière, j'aurais fait autre chose dans un autre parti. Bien entendu. Il n'y aurait pas de nom. Il n'y aurait pas de parti. Vous n'y en aurez pas de nom. Parce qu'il l'aurait inventé. D'abord, parce qu'on peut reconnaître. Moi, je ne suis pas du genre à dire « Tous les autres partis sont tous détestables. » Non, je ne dirais jamais ça. Parce que j'ai du respect pour les engagements qu'ont, sur la base d'autres convictions que les miennes, ceux qui vont dans d'autres formations politiques. Je les trouve parfois très critiquables. Mais je les trouve, sur certains aspects, respectables. Et on rencontre des gens respectables dans tous les partis. Donc, les « tous pourris », les « tous ceci ». Non. Mais on peut avoir des grandes divergences. On peut avoir des grandes différences. Mais du respect. Dans toute ma vie politique, je cherche toujours à avoir du respect pour les personnes, du respect pour les convictions. Je peux être dur dans la manière de combattre des idées qui me paraissent fausses. mais je ne serai jamais dur à l'égard des personnes. Il faut du respect. Parce que je crois que c'est aussi une manière de réconcilier le citoyen avec la politique. Quand les politiques ne se respectent pas, pourquoi auraient-ils exigé d'être respectés des citoyens ? Exactement. Merci beaucoup pour votre réponse. Madame Mandela, pour quel parti voterez-vous si vous ne devriez pas voter des filles ? Si vous ne pourriez pas ? Je voterai blanc. Mais comme... Je voterai blanc. J'aime bien cette phrase parce qu'on me fait rire. Je suis noire, je vote blanc. Non. Je ne voterai... Non, je ne pense pas parce que c'est une question de conviction. Quand on a des convictions par rapport aux enjeux de la société, on s'y tient. Et voilà, commencer à changer. Si je devais voter pour un autre parti, ça veut dire que j'ai déni en fait les convictions de mon parti. Donc c'est un non-sens. Non, je voterai des filles. Et s'il n'y avait pas des filles, je pense que je ne voterai pas. Mais non, ça c'est un mauvais signal qu'on envoie aux citoyens parce qu'imaginez qu'ils se disent la même chose. Ils disent non, sur le paysage politique, là, il n'y a pas un parti, je ne vote pas. Or, c'est ça qu'on dit justement et c'est pour ça aussi qu'on fait aujourd'hui cette petite rencontre. L'offre politique est quand même très diversifiée. Il y a quand même... Et puis, et puis, je vais répondre à cette question. Et puis, mais engagez-vous. Si vos convictions ne sont pas représentées par un parti, tentées de réunir, de rassembler. Moi, j'admire ceux qui constituent des nouvelles listes et des nouveaux partis. Je trouve d'ailleurs qu'on devrait les traiter de manière plus juste et égale dans la manière de les présenter à l'opinion publique à travers les médias. Mais c'est un autre débat. Mais je crois que, moi, à chaque élection, les compteurs sont remis à zéro. On a un système, notamment dans les médias de services publics, qui considère que les partis qui ont la plus forte représentation doivent garder ou doivent bénéficier du plus haut taux ou de temps de parole sur les antennes de télévision ou de radio. C'est comme ça que ça se fait, notamment à la RTBF. Je trouve qu'on devrait dire égalité de traitement. En France, une élection présidentielle au premier tour, en tout cas pendant la période officielle de campagne, qu'on s'appelle Macron ou qu'on s'appelle Asselineau pour prendre quelqu'un qui ne fait pas un grand score, même temps de parole, même durée de présentation. Ça, c'est de l'égalité de traitement. Après ça, les électeurs font leur choix, bien entendu. Écolos, vous me posez la question Écolos, alors oui, tout le monde se dit tout d'un coup, ils sont dans l'air du temps. Bien, je leur connais des qualités, je ne vais pas ici commencer, comme je le dis, à considérer que tout est négatif parce que ce sont des concurrents politiques. Non, ils ont des qualités et soyons de mon compte, ils ont attiré l'attention sur un certain nombre d'enjeux environnementaux ou peut-être que nous avons plus tardé qu'Écolos à être conscients des conséquences d'un certain nombre d'enjeux. Quoique, dans l'histoire de mon parti, je le rappelle toujours, le fondateur de l'écologie urbaine à Bruxelles, c'est-à-dire celui qui pour la première fois a dit, attendez, Bruxelles, ce n'est pas qu'une ville administrative, ce n'est pas qu'une ville qu'il faut densifier, celui qui a dit il faut préserver des espaces naturels, semi-naturels, il faut créer des zones de protection de la nature dans Bruxelles. C'est un fondateur de mon parti qui était un éminent professeur à l'université qui était le professeur Duvignot. C'est le père de l'écologie urbaine. Il est connu mondialement comme étant l'homme qui a dit la ville est aussi un espace naturel à protéger. Il n'y a pas que la campagne, il y a aussi la présence des espaces verts et c'est aussi dans Bruxelles ou dans les grandes villes. Alors pourquoi est-ce que j'ai des différences avec Écolo ? Parce qu'Écolo peut faire comme ça le consensus sur certains enjeux environnementaux et finalement ne fait plus la différence parce que tous les partis ont le même message. Mais par contre quand on vérifie le programme socio-économique d'Écolo, alors là on est entre PTB et PS. Ils se veulent parfois plus à gauche que le PS et c'est parfois très effrayant. Et je ne suis pas certain que tous ceux qui vont voter Écolo connaissent bien un certain nombre de propositions sur le plan économique fiscal d'Écolo. Donc c'est sympathique et ils tècent généralement les aspects un peu moins favorables de leurs propositions pour privilégier leur message sympathique évidemment qui est porteur pour le moment. Mais que chacun regarde quand même bien ce que propose Écolo dès qu'on ne va pas. Je vais prendre un exemple, quelque chose de très concret parce que je l'ai vécu dans ma commune. Nous, nous sommes très fermes sur l'interdiction du port de signes convictionnels, c'est-à-dire des signes qui sont liés à ces convictions philosophiques ou religieuses, personnelles, dans l'exercice des fonctions. Moi, je suis bourgmestre, je ne m'imagine pas que quand je célèbre un mariage ou quand je reçois les habitants, même à une réunion, je commence à porter à ma boutonnière un signe de conviction personnelle. Même pas le signe de mon parti. Je ne vais pas aller mettre à ma boutonnière le signe de mon parti parce que je suis dans ma fonction tenu à un devoir de réserve. Je dois accueillir tous les citoyens quelles que soient leurs opinions. Ils doivent avoir la confiance dans ce que je représente. Je ne suis pas que le président de mon parti quand j'exerce ma fonction de bourgmestre, je suis surtout le bourgmestre de tous les citoyens. Eh bien ça, je l'ai fait mettre dans un règlement communal. J'ai fait voter un code d'éthique des mandataires qui a voté contre Écolo. Tous les autres partis ont voté pour mon code d'éthique, notamment pour ce motif, parce qu'ils considèrent qu'il faut pouvoir porter ses signes convictionnels même dans l'exercice de ses mandats. Ah ben non. Quand je viens siéger au conseil communal, bien entendu que j'exprime des convictions personnelles. Mais par respect, c'est ça je crois qui fait que la démocratie est possible. Il n'y a pas de démocratie sans respect de la différence. Mais le respect de la différence est parfois accepté alors qu'on ne se met pas plus en avant que l'autre en disant mais moi regardez, je porte tel signe et vous, vous n'êtes moins bien que moi. Vous savez très bien que dans toute l'histoire, à chaque fois qu'on a tenté de faire une hiérarchie, de montrer, notamment par des signes symboliques, qu'on est différent et qu'on est supérieur, à chaque fois ça a été la cause de grands drames. Donc, le respect de la neutralité, de l'indépendance, de l'impartialité, de la laïcité, ou dans le bon sens du terme, c'est-à-dire de la séparation entre ce qui relève des convictions les plus intimes et de l'engagement politique me semble indispensable. Eh bien, Écolo ne fait pas ça. Autant qu'on le sache. Voilà, donc, chers citoyens, n'oubliez pas de bien vérifier les programmes des partis pour lesquels vous désirez voter. C'est très important. Et alors, un dernier mot, un message pour tous les deux. Que dites-vous ? Le 26 mai, vous avez le choix soit de vous voter pour des partis qui vous ont souvent déçus parce qu'ils vous ont souvent trompés. Et je ne vais pas les désigner tous, mais ils ont souvent manqué à leur engagement. Soit vous croyez qu'il est nécessaire d'avoir enfin un parti qui apporte la fiabilité de ses engagements, le respect de ses engagements, le sérieux de ses engagements. Nous en avons fait la preuve. À la région bruxelloise, avec le ministre Didier Gozoin, notamment, mais aussi avec Cécile Jodogne, quel est le ministre le mieux coté dans tous les gouvernements ? C'était une étude faite par la presse récemment. Le ministre de Défi, Didier Gozoin. La meilleure cote d'estime pour les résultats de sa politique. Sérieux, fiabilité, efficacité, probité. Eh bien, si vous voulez ça, faites confiance à Défi, le 26 mai, à Gisèle, à tant d'autres candidats, à Bruxelles, en Wallonie, pour l'Europe. Nous sommes au rendez-vous de votre espoir. Nous sommes votre espoir. Merci beaucoup. Et alors, Madame Mandela, que diriez-vous aux citoyens qui nous regardent et qui nous ont suivis, peut-être à vos électeurs ou à vos futurs électeurs ? Un dernier message. Je vais rejoindre peut-être Olivier. En même temps, je vous dirai de voter Défi, pourquoi ? Parce que nous restons sincères, nous sommes constants dans nos engagements et nous sommes indépendants. Ça, c'est le I de Défi est très important pour nous. On est indépendants. On ne dépend pas de syndicats, on ne dépend pas des mutualités. On reste indépendants dans nos convictions parce que nous n'avons pas envie d'être phagocités. et donc voilà, c'est vraiment ça et c'est ça, c'est pour cela que j'aime Défi parce que je suis indépendante moi-même par mes convictions et donc voilà, si vous voulez réellement un parti qui va vous défendre tout simplement parce que vous êtes un citoyen et non pas parce que vous appartenez à une mutuelle ou à un syndicat, il faut voter Défi parce que Défi ne fait pas de différence entre les citoyens et donc nous défendons tous les citoyens lorsque la cause est juste et noble. Donc c'est tout simplement parce que c'est clairement juste et nous, voilà, nous aimons la justice, l'équité et donc c'est pour ça que je vous demanderai de voter pour Défi parce que nous sommes vrais et sincères. Merci beaucoup. Donc voilà, mesdames et messieurs, nous en avons fini. J'espère que les quelques questions auxquelles M. Minguin et Mme Mandela ont répondu vont pouvoir vous aider à prendre les bonnes décisions, à voter consciemment, en âme et conscience, à voter pour demain, à voter pour un avenir meilleur et surtout, surtout, à ne pas vous abstenir de donner votre voix, de faire entendre votre voix pour ne pas avoir à le regretter. Voilà, on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir. Merci. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada